Les personnes qui sont éloignées des livres et littératures nous renvoient qu'elles ne se sentent pas légitimes et qu'elles ne se sentent pas avoir une place par rapport aux livres et littératures. C'est un gros nœud auquel nous sommes tous confrontés, particulièrement dans les emplois que nous occupons, que ce soit dans le secteur des bibliothèques, médiathèques, que ce soit dans le secteur des associations qui accompagnent ces publics éloignés des livres et littératures. Le constat que ces personnes ne se sentent pas légitimes et donc, par conséquent, quand elles ne sont pas dans des processus accompagnés, elles éprouvent des difficultés, voire une impossibilité de pousser la porte d'une bibliothèque, d'une médiathèque, d'une librairie, je ne vous en parle même pas. Et donc, il y a tout un processus qui est aussi un processus de désacralisation qui se met en place, qui se met en œuvre dans le travail qui est réalisé avec eux et avec les écrivains. Donc, on parlait de l'importance de cette première rencontre avec les auteurs. C'est d'autant plus important que c'est là que va débuter un processus de désacralisation des livres, de littérature et de la profession même d'écrivain, pour que progressivement ces personnes puissent s'autoriser à lire, à ouvrir des livres et se rendre compte qu'elles ont une place et qu'elles ont un droit culturel à faire valoir. Ça, c'est vraiment un élément important. L'autre aspect dont on s'est rendu compte et sur lequel on travaille beaucoup, c'est que ces personnes qui sont éloignées des livres et littératures, mais aussi souvent aussi de tous les milieux culturels, le théâtre, même le cinéma, ce sont des personnes qui se vivent sans culture, qui se sentent sans culture, sans ressources de cet ordre-là. Et donc, tout le travail et tout le processus aussi qui est à l'œuvre avec elles et avec les écrivains, c'est un processus qui va leur permettre progressivement aussi de prendre conscience qu'elles sont porteuses de culture, qu'on est tous porteurs de culture, mais qu'on est porteurs de cultures différentes en fonction de l'éducation, de différentes expériences de vie, des personnes qu'on croise, des milieux dans lesquels on évolue. On est porteurs de cultures, mais pas tous de la même culture. Et ça, ce sont des éléments qui sont très intéressants aussi à avoir à l'esprit quand on est appelé à travailler avec les publics qu'on identifie comme éloignés des livres et littératures. C'est de pouvoir mettre en œuvre des processus de rencontre et d'animation qui vont leur permettre de se rendre compte qu'elles sont bien ces personnes porteuses de culture et qu'il y a donc un enjeu à ce qu'elles puissent prendre conscience et donc qu'elles puissent aussi se rendre compte qu'elles ont bien une place et qu'il est important qu'elles puissent s'autoriser à prendre cette place. Donc ça, ce sont vraiment des éléments importants sur lesquels on continue à travailler. On en apprend encore énormément tous les jours, régulièrement, dans les processus que nous développons dans le cadre de cette collection La Traversée. et on en apprend beaucoup parce que ces femmes et ces hommes qui accompagnent la collection partagent aussi énormément à propos de ce qu'elles vivent, de comment elles reçoivent, de comment elles appréhendent ces processus d'accompagnement, combien c'est difficile, combien c'est compliqué, combien le processus de la lecture est une épreuve. Et donc c'est pour ça que d'emblée, on évoquait le fait que la finalité, c'est le plaisir de lire, mais ça ne va pas de soi, ça n'ira peut-être jamais de soi pour toute une série de personnes. Ça, c'est aussi un élément très, très important à avoir à l'esprit. Et ça bouscule pas mal quand on est, comme Nathalie et moi, d'importantes lectrices, on dévore littéralement. Et donc c'est un processus qui nous a beaucoup et qui continue beaucoup à nous bousculer et qui remet fortement en question toutes ces représentations et aussi certitudes que nous avons pu aussi développer au fil des années. Et je vous dis, on apprend énormément des personnes avec lesquelles on travaille dans le cadre de cette collection. Et c'est ça qui est aussi très, très riche. Et donc il faut aussi accepter de se laisser bousculer, de se laisser interroger dans le cadre d'un processus comme celui-là. La médiation culturelle, elle apparaît déjà, elle se met déjà, elle est déjà à l'œuvre entre les écrivains et les apprenants qui sont étroitement associés dans l'élaboration jusqu'à validation du manuscrit. Mais elle est là également dans le cadre de la mise en œuvre d'un groupe de travail La Traversée qui associe en fait des apprenants, des travailleurs de lire et écrire qui travaillent à jeter des ponts avec les publics éloignés des livres et littératures qui ne sont pas nécessairement en formation ni chez nous ni ailleurs. Et donc il y a une réflexion qui est en cours sur quelles démarches développer pour toucher encore davantage ou toucher une première fois ces publics que nous ne touchons pas aujourd'hui et qui sont donc éloignés des livres et littératures et qui se vivent toujours aujourd'hui comme non légitimes par rapport aux livres et littératures et plus globalement non légitimes par rapport à tous les produits et l'enchec culturel. Donc là aussi la volonté était de mettre en place un groupe de travail qui associe étroitement des apprenants et apprenants en alphabétisation qui ont justement cette connaissance et cette expertise que nous n'avons pas pour pouvoir identifier des lieux de lire, une communication, quelles communications développer. On se rend également compte dans ce cadre-là que les communications que nous développons ne touchent pas nécessairement tous les publics et que justement ces publics ne sont pas nécessairement touchés par les communications que nous développons, par la manière dont l'information est véhiculée et qu'on doit pouvoir développer d'autres stratégies pour pouvoir toucher ces publics. Donc à ce niveau-là, on a identifié un deuxième niveau de médiation culturelle et le troisième niveau, mais c'est ce que nous mettons en œuvre actuellement avec vous cet après-midi, c'est tout ce travail entre professionnels, des secteurs associatifs et des secteurs culturels et socioculturels mais travail qui permettent de jeter des ponts et d'un petit peu mieux comprendre les réalités des uns des autres pour permettre que ces publics que nous éprouvons aussi bien de votre côté que de notre côté, nous éprouvons des difficultés de rencontrer et de toucher sur ces dimensions-là puissent être touchés à un moment donné. Merci. 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 Merci.